De nombreuses personnes opprimées et privées de leurs droits en Chine se reconnaissent dans l'art de Ai Weiwei, qui a passé 80 jours dans les prisons chinoises et conquis la reconnaissance internationale. Bien que lui-même soit toujours réduit au silence, son art continue de parler pour lui dans le monde entier. Une exposition new-yorkaise questionne l'avenir de l'art et de la liberté en Chine. Un reportage de nos correspondants à New York. L'artiste chinois Ai Weiwei se trouve toujours sous surveillance à Pékin, mais son art continue d'être exposé dans le monde entier. Dans la galerie d'art White Box de New York, des artistes et des amis de Ai ont organisé une exposition pour transmettre son message. L'exposition Chinaisme 2, démocratie ou économie, pose cette question. La Chine change le monde ? Le monde, change-t-il la Chine ? Alors que la Chine devient économiquement plus prospère, la situation des droits de l'homme et de la liberté d'expression n'a fait qu'empirer. Dans cette galerie sont exposées des œuvres d'art de Ai Weiwei et d'Anton Kandinsky, inventeurs de l'expression Chinaisme en référence à Andy Warhol qui a fait de Mao une icône du pop-art. Le chinoisisme est un courant artistique très intéressant. Et c'est juste comme cela. Un artiste qui n'est pas chinois et qui fait de l'art sur la Chine. Dans un style extravagant bien à lui, Kandinsky transforme des images familières du Parti communiste chinois en une forme personnelle de pop-art. Derrière cette exposition, on trouve David Rong, un ami de longue date de Ai Weiwei. Le tableau derrière David Rong a un sens tout particulier pour lui. C'est la reproduction d'une œuvre de Ai Weiwei créée par Kandinsky. L'image originale n'était visible que sur le web, mais lorsque le régime chinois a commencé à réprimer Ai Weiwei, elle a été effacée et elle n'a jamais perdue. Cette œuvre montre Ai Weiwei épaule contre épaule avec le dirigeant chinois Hu Xintao. Les caractères à gauche sont extraits d'une célèbre phrase chinoise « Nous sommes frères, pourquoi nous battre ? » prononcé par le frère de Cao Cao, un maître de guerre célèbre dans la Chine ancienne. Mais Cao Cao a conquis le territoire de son frère, préférant dominer un pays que de respecter les liens du sang. Sur la reproduction de Kandinsky, on ne voit que la moitié de la citation « Nous sommes frères ». Kandinsky a remplacé la deuxième partie par une traînée de gemmes symbolisant des gouttes de sang. NTD News, New York.